Bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Sous-Baron. Si vous vous posez la question de savoir à quoi récemment faire, cette vidéo vous donnera une réponse. Une sœur qui a été transportée dans un lieu bizarre, dans un monde étrange, va voir ça. Et elle va nous raconter toutes ces choses et elle va nous dire pourquoi elle est arrivée dans ce lieu vilain que les gens appellent même l'enfer. Témoignage puissant sûr, non ce n'est pas en ordre. Si vous n'êtes pas abonné, vous n'avez pas marqué la prochaine vidéo, abonnez-vous et soyez prêts. Parce que aussi dans la prochaine vidéo, nous allons voir une femme, une jeune fille qui va nous parler de l'enfer. et ce qu'elle a vu. Beaucoup de personnes sont en train de mourir chaque jour. Personne ne sait réellement où ces jeunes en font. La sœur que nous allons écouter là maintenant va nous dire ce qui se passe. Déjà, elle nous a dit qu'elle était avec ses parents. Tout allait bien. Son père et sa mère étaient bien placés. Ils avaient l'argent. Et elle et sa sœur vivaient vraiment confortablement. Mais un jour, le malheur frappait. Et leurs parents sont décédés. Quand leurs parents sont décédés, ils se sont retrouvés dans la main de leurs oncles. Leur oncle a dit qu'il est prêt à s'occuper de ces filles-là, comme il a promis à son frère qui est parti. Et elles se disaient au départ qu'elles étaient entre de bonnes mains. Mais quand elles ont grandi ou quand leurs formes, leurs rondeurs ont commencé à sortir, leur oncle qui avait décidé de s'occuper d'elles a décidé de faire de ces filles-là, sa femme ou ses petites copines. Mais elles, elles ont refusé. Comme elles ont refusé, il a commencé à les maltraiter. Voici comment. Elles se sont retrouvées livrées à elles-mêmes. Tous les biens de leurs parents ont été vendus par cet homme en question et ce n'est pas ce qu'il a fait de cet argent. Tous ces biens sont net à l'air. Maintenant, elles sont dévoiles à elles-mêmes. Elles ont une petite soeur qui s'appelle Finda à côté d'elles. Elles doivent aller à l'école. Elles-mêmes, Linda, elles se disent « Mais comment je vais faire pour y arriver? » C'est comment elle a commencé à faire des trucs chelous. Et quand elle a rencontré des groupes de prostituées, là-mêmes, elles se sont enchaînées. Vous savez, à l'école, leurs parents mettent des enfants à l'école ou à l'université juste pour que les enfants apprennent ce qu'il faut. Ou encore, prépare l'avenir, c'est-à-dire prépare demain. Mais je sais ce qui se passe là-bas. Là-bas, les filles, elles passent leur temps à s'habiller bizarrement comme si elles vont chercher des garçons. Et c'est ce qu'elles font. Les professeurs, tout le monde, les étudiants, tout le monde est mélangé. Et ces filles-là font de ces gens de trafic, là, un réel business. Et elle est entrée dans ces gens de groupe, là. Et quand elle est entrée dans de tels groupes, automatiquement, les gens, ces filles-là, elles ont commencé à lui donner des conseils. Il y a une qui a remarqué que cette fille-là, elle se souciait beaucoup. Elle s'inquiétait et elle se lamentait à cause de ces soucis. Comme elle se lamentait à cause de ces soucis, l'une de ces filles-là lui a dit, écoute, moi, je sais ce que tu peux prendre et puis ça va te consoler un peu. Écoute, prends cette drogue, là. Fume cette drogue, là. Tu vas voir que ça va aller. Et elle, au départ, elle ne voulait pas. Mais comme là, ce fois, c'était trop, elle a commencé même à poire et elle a goûté aussi à cette drogue, là. Elle a commencé à fumer. Et quand elle passait le temps à fumer, ça a fait ça, vous pouvez oublier les soucis, mais c'est comme si vous vous dormez, vous vous retrouvez dans un rêve où tout va bien et que vous vous réveillez le matin. Vos progrès sont encore là. Vous ne pouvez pas dire comment vous savez pas comment vous allez faire, mais vous pouvez venir encore sur la terre. Et c'est ce qu'elle vivait. Elle sortait avec le mari d'un champ et elle disait même au mari déjà, oh, elle disait même aux femmes déjà, vous, là, priez pour vos maris, hein. Priez pour vos maris. Fait sept jours de jeûne pour lui. Tu ne vas jamais revenir à la maison. Elle met tout ce que j'ai décidé de nous montrer ici. Et elle, elle a vu que les hommes sont mauvais. Même pour s'occuper de toi, même pour te donner une petite chose, ils vont chercher à te soutirer de l'argent. Et donc, elle, pour se venger, elle sortait avec le mari d'un champ et elle prenait tout le fric, tout le sou. Et c'est ce qu'elle vivait. Elle allait en boîte, elle s'était tatouée, elle se maquillait, elle faisait toutes les choses chaudes. Maintenant, sa soeur, sa petite soeur, qu'elle entretenait, sa petite soeur-là, a rencontré Dieu. Elle a rencontré Jésus. Et tout de suite, elle y a cru. Et voici que, à l'église à bas, elle va commencer à parler de l'enfer et des choses à ne pas faire. Comme les femmes ne doivent pas porter des pantalons, vous savez, les femmes ne doivent pas s'habiller comme des hommes. Les femmes ne doivent pas se changer la couleur de leur peau, ce qu'on appelle la dépigmentation, tout ce genre de choses-là. Donc, elle va découvrir ça. Et des horreurs de l'enfer parce que, à cette période-là aussi, il y a une personne que Dieu a touchée pour voir ce lieu-là, l'enfer. Et cette personne-là expliquait ce qu'elle a vu et ça faisait peur aux gens. Ça a tellement fait peur à sa petite soeur que sa petite soeur est venue nous en parler et lui a demandé vraiment d'abandonner sa mauvaise foi, sa mauvaise vie et de venir à Jésus-Christ. Et puis, le port de pantalon, toutes ces choses-là, vraiment, elle dit que son pasteur a dit que ce n'est pas une bonne chose et nous devons laisser ça. Tant que ça soit entendu ça, c'est-à-dire, elle, la grande soeur, elle dit, dès qu'elle a décédé, oh, laissez-moi, laissez-nous, vous encore, avec vos faux pasteurs qui sont là en train de vous mentir matin, midi soir. Depuis quand Dieu a-t-il dit que je n'ai pas porté les pantalons ? Depuis quand Dieu a-t-il dit que je n'ai pas fait comme ça ? et elle aussi elle avait un pasteur, elle était dans l'étude de prostitution, mais en même temps, elle avait un pasteur. Et ce pasteur-là, c'est un pasteur qui passe son temps à embellir la parole de Dieu de sorte à ce que les gens se sentent bien et qu'ils puissent lui donner du fric. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous êtes dans le péché, il ne va pas vous dire que vous êtes dans le péché, hein. Il va, il va vous dire, tu sais, Dieu ne regarde pas encore, il regarde le cœur. Donc, continue ton péché, c'est que si tu me donnes de l'argent, tes péchés ne sont pas donnés en même temps. Ah ! Il y a des pasteurs qui font ça. C'est ce modèle des pasteurs-là qu'elle avait. Elle arrive, elle arrive, donc elle est donc allée voir son pasteur et vous dit, voici ce que ma soeur est en train de dire. Elle est en train de dire que le pot des pâtolons et toutes ces choses sont un péché. Qu'est-ce qu'on fait ? Toutes ces choses sont des péchés, mais qu'est-ce qu'on fait ? Le pasteur aussi, il lui dit, oh, ne l'écoute pas. Dieu ne t'a pas demandé, Dieu ne t'a pas dit de ne pas t'embellir. Tu peux t'embellir parce que tu regardes au cœur, il n'a pas au corps. Porte ce que tu veux. Porte ton pantalon. Porte ton vêtement sexy. Porte tout ce que tu veux. Et elle laisse ses tâches. Laisse des dents ! Et elle continuait son action. Jusqu'à ce que un jour, un problème arrive. Elle allait dans la funérale de quelqu'un et arrivée là-bas, elle atteint une voix qui lui dit, Finda, la prochaine personne qui va mourir, c'est toi. Ah ! Elle a cru que c'était de la blague. Elle dit, mais pourquoi est-ce que c'est celle du jantenne qui voit pareil ? Et voici comment. Un jour, elle est tombée malade. Elle est tombée malade. Et là, elle sautait que c'était même la mort. Elle l'appelait sa petite sœur. S'il te plaît, ma petite sœur, viens. Viens prier pour moi. Parce que je sens que c'est mon dernier temps. Ce sont mes derniers, c'est ce temps. Viens pardon, viens prier pour moi. Sa petite sœur arrive. Elle veut prier pour elle. Elle regarde sur ses cheveux. Tous ses cheveux sont des faux cheveux. Elle regarde sur ses lèvres, il n'y a que de rouge à lèvres. Elle regarde dans ses doigts, il n'y a que de faux ongles. Elle regarde sur ses poignées, sur ses mains. Vous voyez des trucs, des bracelets, beaucoup de trucs comme ça. Comme une femme prostitue. Elle dit, mais elle ne sait pas par vous. Elle va même commencer même la prière. Parce que quand vous voulez prier pour quelqu'un vraiment, assurez-vous que cette personne se soit lavé d'abord. Quand on dit que cette personne s'est lavé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne doit être purifiée et ça commence par tout, à tous les niveaux, à tous les niveaux. tu ne peux pas enlever l'un pour laisser l'autre. Ah! Si tu as dit que vraiment tu as accepté le Christ, tu dois accepter que mettre le faux cheveux, ce n'est pas pour la préditude. Portez des pantalons, quand ils sont portés des pantalons, ce n'est pas pour la préditude. Quand un homme porte les vêtements des femmes, vous me renvoyez, ce n'est pas et tu dois croire à cela. Moi-même, avant, je pensais que mettre des vénirs sur le doigt, c'était une bonne affaire. Mais j'ai arrêté ça parce que j'ai découvert la vérité. J'y ai cru et jusqu'aujourd'hui, j'ai mis en pratique ce que tu m'as dit. Et elle était face à un dilemme. Comment elle va faire? Voici sa sécurité de mourir et on voit tout ça. Elle dit, bon, elle va aller prendre de l'eau et puis prier si c'est ou-là pour lui donner et voir ce que ça va faire. Et puis, elle a demandé à sa soeur de prier avec elle. Du genre, la prière de répentance me dit, Seigneur Jésus, pardonne-moi tous mes péchés. Genre, la dernière prière qu'une personne qui va mourir va faire. Et c'est là, maintenant, nous, on va bien écouter ça. Le diable aujourd'hui ne laisse plus le temps aux gens de se répentir. Dès qu'il sent que vous êtes à la finie pour que la mort approche, il va s'arranger de ce que vous ne puissiez même pas vous répentir ni dire un mot de répentance. Il va vous rendre très long, très long. Votre bouche sera lourd. Or, pour pouvoir se répentir, il faut ouvrir la bouche, parler audiblement comme je souhaitais de le faire avec vous, afin que ce soit des effets. Et en bas, vous devez ici pardonner à tout ce qui vous entrefassé. Si votre corps est dans vos affaires, il ne faut pas qu'on trouve un truc qui appartient à l'ennemi. C'est un vrai travail qui doit être fait pour que cette réponse ait un impact. Surtout, le pardon. Le pardon des bichiers des gens. Pardonner à vos proches. Or, dans cette situation où elle était la même. Elle n'avait pas pardonné à son oncle qui a promis de s'occuper d'elle. Et, elle était beaucoup mélangée. Mais, il fallait que m'encompris. Et, elle essayait avec ses dernières forces de dire Seigneur Jésus-Christ. S'il te plaît. Pardon mon âgé. Elle n'a même pas encore fini de dire pardon mon âgé. Elle a senti comme s'il y a un énorme caillou ou un énorme poids qui est venu se jeter sur le bout. Tout à coup, sa bouche s'est faillée. Elle n'a même plus dit le reste. Et, elle s'en est allée. Quand elle décédée, pendant qu'elle était couchée sur son lit, elle se dit qu'elle s'est retrouvée dans un autre monde où elle voyait les gens marcher. Regardez bien. elle voyait les gens marcher. Et toutes ces personnes qui marchaient là, qui se dirigeaient vers un même endroit. Et qu'ils veulent ou pas, il ne faut que avancer. C'est-à-dire, souvent, quand vous êtes dans un rang, vous essayez de regarder en arrière, même si pipi vous sert. Vous pouvez même dire aux gens, regardez ma place, je vais là-bas pour régler bien. Mais là-bas, ce n'était pas le cas. Vous sentez tout ce qui se passe comme si vous étiez de votre propre corps sur la terre. Et elle se disait mais est-ce que je suis même morte ? Mais pourquoi je suis ici ? Qu'est-ce que ces jeunes en font ici ? Elle voyait parmi ces jeunes les arabes, les jeunes de tout peuples, les arabes. Elle voyait les blancs, les américains, les noirs. tous étaient là-bas. Et ils convergèrent tous vers un même endroit. Et cet endroit-là est bizarre. Elle dit que vous entendez des cris. Vous entendez les gens crier au secours. Vous entendez des gens pleurer. et il y a une mauvaise odeur là-bas. Ah ! Qu'elle a vu ça ? Elle dit Ah ! Il faut que je cherche à m'échapper. Je ne sais pas où je vais. Il faut que je cherche à m'échapper. Peut-être qu'elle pensait comme ça. Elle a entendu une voix qui lui disait Finda. Elle dit mais Ah ! Qui me connaît ici ? Qui connaît mon nom ici ? C'est là elle a compris que c'est le diable lui-même qui tente de la peler. Pendant qu'elle essaie de fuir là elle a senti une force une main invisible une main hors du commun qui l'a tirée comme ça pour l'amener sur le chemin là et elle continuait à avancer sans même se retenir et c'est là elle va rencontrer maintenant des démons des démons en enfer là-bas et c'est là la torture a commencé l'une chose est sûre c'est que l'enfer est duré long avant d'écouter ça puisque ça c'est terrible nous allons prier et demandez au Saint Esprit demander à Dieu en Jésus Christ de nous aider les infirmes disons tous ensemble Seigneur Jésus Christ pardonne-nous nos péchés aujourd'hui sincèrement nous voulons nous répandir si nous devons faire quelque chose qui n'est à pas glorifier s'il te plaît notre Dieu aie pitié de nous pardonne-nous nos offenses pardonne-nous nos péchés tout ce que nous devons faire consciemment ou inconsciemment pardonne-nous viens-nous laver aujourd'hui que nos vêtements soient clairs que notre robe soit pure nous venons au ciel nous savons que ce sont les bonnes oeuvres qu'on voit au ciel avec la grâce de Dieu s'il te plaît Seigneur donne-nous d'abandonner nos mauvaises fois nos mauvais attitudes nos mauvais comportements et de revenir sur le bon chemin es toi même Seigneur notre Dieu puis pour nous afin que la grâce et la faveur de Dieu soient en abondant chez nous et que nous soyons sauvés amen après mes frères sœurs après ce c'est extraordinaire c'est un voyage puissant vraiment soyez prêts de ne bien s'ouvrir écoutons l'enfer est brûlant waouh et comment déjà pas nous avait l'enfer est brûlant exactement comme ce que vous voyez ici à cause de quoi à cause de flammes qui s'y sont écoutez bien encore l'enfer est brûlant ils ont encore introduit ce fer dans mon fond ils l'ont fait passer à travers ma tête ils m'ont fait une coiffure comme ils me l'avaient promis j'ai crié Jésus Dieu est lumière en enfer il n'y a pas la présence de Dieu donc aucune trace de lumière j'ai crié j'ai crié les autres personnes qui étaient là crient également mais nos voix n'allaient nulle part le diable a dit tais toi tu seras torturé pour tous les péchés que tu as commis sur la terre là elle se retrouve face aux démons qui doivent la torturer pour ce qu'elle a fait sur la terre comme péché et elle elle s'étonne parce que elle était de la vie de débauche elle était de un groupe de filles elle s'habillait tout le temps sexy il fallait le voir bizarre sexy oh l'est nous sommes sexy elle n'a même pas idée que la mort allait la surprendre un jour et que ce qui a été dit dans la parole de Dieu allait s'exécuter sur elle comme il s'entence ah et c'est même chaud et la démons sortait de lui et lui dit écoute ne t'inquiète pas ça fait que commencer on va te torturer pour tout ce que tu as fait comme péché sur la terre tu seras torturé pour tous les péchés que tu as commis sur la terre ils ont apporté un faire chaud tous mes tatoules sur mon corps tous les marques que j'ai fait pour faire la façon ils se sont mis à l'appliquer partout j'avais des tatouages et c'est toutes les marques de beauté que j'avais fait sur mon corps et quand ils retiraient le fer des lambeaux de chair étaient arrachés quand ils ont commencé à le faire je me suis dit que la mort finirait par venir mais quand ils ont fini de me torturer à la tête ma tête était toujours en place et je me suis rappelé que ma soeur fin en parlant de l'enfer disait que c'est la souffrance éternelle là maintenant qu'est-ce qui se passe là maintenant puisqu'elle est dans cet endroit et elle commence à voir ces choses terrible elle se rappelle en même temps des gens sur la terre qui lui parlaient de ça et elle pensait que c'était de la blague et elle comprend réellement que c'est pas de la blague là-bas personne ne meurt pourquoi parce que vous êtes même déjà mort selon quoi qu'il meurt sinon tout le reste c'est-à-dire l'âme et l'esprit les deux ne meurent jamais on dit que l'esprit monte vers Dieu et l'âme porte tous les bagages et péchés que vous avez fait sur la terre il faut se répandir pour se décharger maintenant et très et bien écoutez ce qu'on vous dit ce qu'on se dit si nous sommes en famille il n'est pas fait moi mais Dieu me cherche du coup ça avec vous mes frères et soeurs que Dieu nous aide je me suis rappelé que ma soeur Finda en parlant de l'enfer disait que c'est la souffrance éternelle that's the time they cry never stop again in my life et je n'ai pas cessé de pleurer I said finally so this is what I will be going through j'ai compris que j'allais subir cela pour toujours and then they open my mouth ensuite ils m'ont ouvert la bouche this my tongue my teeth ma langue mes dents they are rooting it as if when you are chewing granates ils les ont arrachés c'était comme si on machait les arachides as you are sitting at somebody you spanner they root your teeth one by one how you go feel c'est comme si quelqu'un utilisait une clé à molette pour vous arracher les dents une à une imaginez la douleur ils ont apporté une bouteille semblable aux bouteilles de bière que je buvais sur la terre tout en enfer est illusion c'est pourquoi il est dit que le diable est un séducteur la bouteille ressemblait exactement aux bouteilles de bière que je buvais sur la terre ils ont dit tiens bois la boisson étant l'un de mes péchés j'ai dit non je ne bois pas mais intérimement je voulais boire à cause de la chaleur brûlante qui règne en enfer vous ne pouvez pas supporter la chaleur qu'il y a en enfer avant que je ne boive ce qu'il m'offrait j'ai cru que c'était de la bière j'ai commencé à boire sans savoir que c'était de l'acide frais cela a fait fondre tout mon corps j'ai laissé tomber la bouteille j'ai commencé à hurler pendant que l'acide détruisait mon corps j'ai crié je ne peux plus supporter j'ai dit Jésus je n'en peux plus les démons ont dit t'es toi il n'y a aucune miséricorde ici je me suis mis à les supplier s'il vous plaît ayez pitié de moi j'étais orpheline je fais ces choses par ignorance et le diable a dit il n'y a pas d'excuses ils se sont mis à rire alors que moi j'étais en train de pleurer ils ont dit maintenant nous allons nous occuper de ta partie intime je me suis dit mais que signifie tout ceci qu'est-ce que c'est j'ai invoqué le nom de Jésus mais personne ne m'a répondu alors je me suis mis à les supplier disant s'il vous plaît ayez pitié de moi j'ai dit s'il vous plaît pitié je vais vous adorer ayez pitié de moi immédiatement ils m'ont suspendu en l'air le diable a dit maintenant je vais te torturer à la partie intime il le disait tout en riant je savais qu'ils allaient le faire il ne plaisantait pas il a dit pour tous les avortements que tu as commis sur la terre et pour toutes les relations sexuelles hors mariage auxquelles tu t'es livré ici et là ils m'ont dit ne sais-tu pas que si tu as créé le sexe c'est pour les gens mariés les deux morts ont dit beaucoup d'entre vous jeunes hommes et jeunes femmes vous êtes en route pour l'enfer à cause du sexe venez nous allons vous torturer immédiatement ils ont apporté quelque chose de semblable à une lance acérée je me suis mis à crier disant non s'il vous plaît ne m'enfoncez pas ça dans le corps je vous en prie je leur ai demandé d'avoir pitié de moi quand je faisais ces choses par ignorance immédiatement je me suis mis à crier et je me suis mis à crier et je me suis mis à crier j'ai hurlé de toutes mes dernières forces j'ai dit pitié je vous en supplie pendant ce temps d'autres démons étaient occupés à faire d'autres choses sur mon corps il y en a un qui est juste en train de faire quelque chose sur toi quand ils ont retiré la lance j'ai hurlé mais eux se sont mis à rire et ils ont recommencé ils m'ont dit mais pourquoi pleurs-tu tu ne jouis pas n'est-ce pas ce que tu aimais faire sur la terre j'ai dit pitié je vous en supplie dans mes plans je disais pourquoi ne m'as-tu pas battu je dis pourquoi ne m'avez-vous pas battu pour m'empêcher de venir ici là maintenant elle se souvient des gens qui lui ont dit la vérité sur l'évangile et toutes ces choses vous voyez il y a beaucoup de personnes qui vous parlent qui vous parlent qui vous parlent de ce genre de choses vous pouvez penser que c'est de la blague vous pouvez même discuter mais à l'heure de la vérité nous serons face à cela ça risque d'être au tard c'est le moment c'est le moment de croire se scientifier en payer la part du Dieu et en forcer si je savais le sujet d'un droit ne fonctionne pas parce que ça c'est l'enfer faites attention j'ai dit Seigneur Jésus pourquoi ne m'aimes-tu pas paru pour me fouetter pourquoi vous laissez venir ici je ne savais rien je n'étais qu'une enfant ils m'ont laissé tomber ils m'ont laissé tomber j'ai cru qu'ils avaient eu pitié de moi mais ils m'ont encore enchaîné ils m'ont jeté dans le feu les gens parlaient souvent de l'enfer l'enfer mais de toute ma vie je n'avais jamais imaginé cela je n'avais jamais su ce à quoi l'enfer ressemble et le feu se ressemble comme une colle quand ils vous mettent dans le feu et ils m'ont dans le feu et ils m'ont dans le feu et ils m'ont le feu de l'enfer ressemble à de la lave en fusion tu vas t'y enfoncer ça ressemble fortement au volcan ça va t'engloutir et imaginez la suite quand c'est votre âne qui est là-bas la douleur que vous ressentez est mille fois plus froide que quand vous êtes dans votre propre corps tu ne sais pas si tu vois votre tête tu seras totalement englouti tu te retrouveras au fond avec d'autres personnes quand je suis tombé dans le feu j'ai cru que j'allais mourir mes yeux sont ouverts dans le feu je bougeais dans le feu ma bouche criait dans le feu de l'enfer je pouvais bouger les bras dans le feu là vous êtes en train de sentir ce qui se passe à l'intérieur seigneur je me suis demandé ce que ça signifie je me suis rappelé que Finda m'avait dit qu'on ne meurt pas en enfer que le feu de l'enfer ne tue pas un jour j'ai dit qu'est-ce que c'est encore ? je n'avais jamais su que c'est le diable qui m'encouragait dans le péché je me suis dit que c'est le diable qui m'encouragait dans le péché j'ai remarqué quelque chose dans le feu je me suis dit quelque chose qui se bouge comme un verre de terre et puis ce verre m'a mordu je me suis dit je me suis dit je me suis dit qu'est-ce que c'est encore ? je me suis dit qu'est-ce que c'est encore ? ils ont fini toucher moi maintenant le feu me fait comme ça je veux venir tu es d'abord torturé par les démons ensuite tu es tourmenté dans le feu je suis plié faites-moi sortir d'ici et ce qui me fait qu'est-ce 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 qu'il fait ? pendant ce temps ce verre m'a mordu aussi j'ai dit mais qu'est-ce que j'ai fait ? je me suis dit qu'est-ce qu'il fait que c'est si mal qu'ils me traitent et qu'ils me traitent avec d'autres personnes parce qu'ils ont dit que c'est la mort c'est la mort je n'ai jamais tué personne dans ma vie qu'est-ce que j'ai fait ? Dieu dit quelque chose je fais de grave il faut qu'on me torture de la sorte ainsi que tous les gens qui sont ici car on m'avait enseigné que le plus grand péché c'est quand tu tues quelqu'un oh moi je n'avais tué personne je ne faisais que pleurer dans ce feu c'est le sauve qui peut les gens luttent chacun se débat pour essayer d'en sortir et les gens tout le monde est en train de pleurer la soif est insupportable je n'avais jamais imaginé pareille chose avant puis j'ai aperçu une grande lumière une main me tirée vers le haut et me sortait du feu je me suis dit qu'on me conduisait dans un autre compartiment pour me torturer encore le passage je me suis dit qu'un homme me regarde devant un homme je m'a senti devant un homme veinti d'une longue robe blanche il me regardait il a secoué la tête et ma conduite hors de là je me suis mis à le suivre nous avons atteint une route étroite ce n'est qu'en ce moment là que j'ai su que l'enfer se trouve en bas nous nous sommes mis à monter nous avons atteint un chemin étroit sur lequel nous ne pouvions pas marcher côte à côte il s'est mis devant et moi j'ai suivi demain je vous parlerai du ciel et du second séjour en enfer mes frères dans la prochaine vidéo nous en entendons encore un autre voyage sur l'enfer radio à prendre une enfant pour nous parler et mes frères et soeurs c'est ça l'enfer ça ressemble à un rêve où vous êtes en train de brûler dans le feu et le rêve ne finit pas ça s'appelle l'éternité c'est là où les gens vont passer l'éternité au lieu de passer votre temps pour encore votre éternité à être en joie ou à sourire comme au paradis là bas ça sera le contraire l'agressement des dents et les gens vont se souvenir de toutes les bonnes personnes qui leur prêchent l'évangile même après la mort beaucoup de personnes chercheront à ce que les personnes viennent leur prêcher l'évangile la parole du Dieu et tout ce qui va avec les frères et soeurs nous devons croire nous devons croire en tout cas moi je crois et je suis prêt à tout mettre en oeuvre pour ne pas manquer les ciels même s'il faut abandonner les filles même s'il faut fuir le monde je vais tout faire pour y arriver mais ma force seule ne suffit pas Seigneur Jésus Christ s'il te plait vous m'aider et aide tous les abonnés qui pour donnent la même décision amène pour voir la prochaine vidéo c'est parti